Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Nous sommes donc aujourd'hui dans une nouvelle capsule. Et dans cette capsule-là, j'ai décidé de faire une petite mise au point, voilà, sur certaines capsules que j'ai déjà faites. Parce que souvent, quand on répond à des questions précises, les gens souvent ne prennent pas la peine d'écouter la question qu'on pose et ensuite la réponse que nous donnons par rapport à cette question spécifique que nous avons posée. Donc il y a des gens qui viennent faire des commentaires et souvent qui embrouillent les gens parce qu'ils n'ont pas réellement pris le temps d'écouter la question à laquelle nous avons répondu. Vous avez la chaîne Reponse Biblique TV. Ici, nous ne faisons pas des études approfondies. On n'est pas en train de faire des études approfondies. On répond à des questions claires, à des questions spécifiques. Donc, avant de nous écouter, comprenez d'abord à quelles questions nous sommes en train de répondre. Voilà. C'est très important. Vous voyez, c'est pour cela que je veux vraiment faire cette mise au point. Et la première mise au point que je vais faire aujourd'hui, c'est concernant l'enseignement que j'ai donné sur le divorce ou bien la capsule que j'ai faite sur le divorce. Ce n'est pas un enseignement. Et dans cette capsule, je répondais à une question précise. Une question précise. Et la question à laquelle j'étais en train de répondre, c'était une soeur qui m'avait demandé, frère, je suis une chrétienne, ou bien je suis devenu une chrétienne, et mon mari, l'homme avec qui j'étais marié, m'a répudié. Il m'a divorcé. Et il est allé se marier avec une autre femme. La femme même avec laquelle il me trompait quand j'étais marié avec lui. Et donc maintenant, je suis chrétienne, ou bien je suis devenu chrétienne, est-ce que je peux me remarier ? Voilà la question à laquelle je répondais. Et donc j'ai dit, oui, tu peux te remarier, parce que, sans problème, et tu n'es pas en train de commettre un péché, parce que la Bible nous dit, dans Matthieu 19, le verset 9, je vous le dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commune, un adultère. Voilà la réponse que j'avais donnée. Donc ici, il y a eu infidélité, à partir du moment où le monsieur, d'abord même, tu étais marié avec lui, il était infidèle. Et puis même, il a officialisé ça en te divorçant pour aller se remarier avec une autre femme, la femme avec laquelle il te trompait. Et que soit tu étais chrétienne, mais maintenant que tu es devenu chrétienne, tu peux te remarier, te remarier, sans problème, dans le Seigneur. J'ai vu des gens qui sont venus me dire, vous êtes en train d'encourager les gens à divorcer et à se remarier, à volonté, à volonté. Vous êtes en train de pousser les gens à vivre dans le péché, à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Je crois, mais j'ai même vu quelqu'un qui dit que Dieu va nous juger sévèrement, on est en train d'égarer le peuple de Dieu, on est en train d'enseigner la fausseté. Moi, souvent, quand je vois ces gens de commentaires qui sont là pour s'aimer la confusion, d'abord, je supprime le commentaire, je bloque la personne. parce que comment tu peux venir me faire dire quelque chose que je n'ai pas voulu dire? Où est-ce que moi j'ai enseigné aux gens, où j'ai encouragé les gens à divorcer et à se remarier à volonté? Où est-ce que j'ai enseigné ça? Vous avez souvent des chrétiens, vous avez certains chrétiens qui pensent qu'ils sont dans la vérité, mais ce sont des menteurs. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas dans la vérité. Et ils aiment souvent mentir sur leur frère. Ça, ce n'est pas bien. Un enfant de Dieu, il faut être dans la vérité quand tu dis quelque chose. Voilà. Et même dans cette vidéo, je me rappelle très bien que j'ai même donné le numéro d'une vidéo sur Vérité Biblique TV où j'ai fait une étude approfondie sur la question du divorce. Et j'ai dit à ceux qui veulent avoir des détails d'aller regarder cette vidéo. Vous comprenez? Voilà. Donc, chers frères et sœurs, la mise au point que je voulais faire ici, c'est que, premièrement, je ne suis pas dans une démarche d'encourager les gens à divorcer et à se remarier. Parce que Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit que nous avons le droit de divorcer et de se remarier pour n'importe quelle raison. Dieu n'a jamais enseigné ça. Et même dans le cas de Matthieu 19, le verset 9 que je cite, quand vous regardez le contexte, la question même à laquelle Jésus est en train de répondre, c'est que les pharisiens sont venus lui demander est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quelle raison, pour n'importe quel motif? C'était la question qu'ils ont posée à Jésus. Et Jésus a dit non. Allez-y voir ce que le Créateur a fait au commencement. Voilà, Dieu a créé l'homme et la femme et il les a unis. Il dit, les deux deviendront une seule chair que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et les gens maintenant lui ont dit, pourquoi donc Moïse nous a permis de répudier notre femme? Nous allons parler de ce verset tout à l'heure. Parce qu'il faut qu'on puisse déconstruire certains mensonges dans le milieu chrétien. C'est un mensonge de certains hommes de Dieu. Il faut qu'on puisse déconstruire ça. Vous savez, quand vous êtes en train de prêcher la parole de Dieu, il faut prêcher la parole de Dieu avec précision. Parce que si vous ne prêchez pas la parole de Dieu avec précision, vous risquez de maintenir les gens dans la servitude et même de détruire des vies. Nous avons, on a le cas tout dernièrement de cette chante du Nigeria. Je pense qu'il y a quelques mois de cela qui a été battu par son frère qui subissait par son mari qui subissait des violences conjugales et qui a mort de violences conjugales. Une chante du Nigeria. Pourquoi? Parce que les gens lui disaient le divorce c'est un grave péché. Impossible. Non. Une fois que tu es marié, tu es marié. peu importe la situation, la raison, tu ne peux jamais te séparer, tu ne peux jamais divorcer. Elle est morte. Le monsieur l'a tuée. Elle est morte. Vous allez voir tous ces pasteurs maintenant qui commencent à raser les murs parce qu'ils n'ont pas prêcher la parole de Dieu avec précision. Voilà. Si vous ne prêchez pas la parole de Dieu avec précision, vous allez avoir le sang des innocents sur votre main si quelque chose leur arrive. C'est pour cela que l'enseignement de la parole de Dieu n'est pas donné à n'importe qui. il faut faire attention. Amen. Et c'est dans ça maintenant que Jésus va dire celui, je vous le dis, celui qui répudie sa femme sauf, sauf pour infidélité et qui épouse une autre comme un adulte. Maintenant, moi, la question que j'ai posée aux gens et j'aimerais que tous ceux qui pensent que je suis dans l'erreur, je la pose simplement une question. J'ai dit, frères et sœurs, c'est vrai, je suis un homme, je peux me tromper, je ne suis pas Dieu. Il y a des sujets sur lesquels je peux peut-être avoir tort. Ça a été même le cas d'un serviteur de Dieu dans la Bible, je crois, c'était Apollos. C'était un vrai serviteur de Dieu, il enseignait la parole de Dieu, mais sauf que sur certains points, il ne prêchait pas correctement. OK ? Donc, quand Chrysile et Aquilas l'ont entendu parler, ils l'ont appelé de côté en tant qu'un frère pour lui exposer exactement les Écritures, pour lui dire c'est vrai, en fait, c'est aussi ce sujet-là, tu trompes, voilà, et ils l'ont éclairé et le frère a compris et il a commencé à enseigner maintenant la parole de Dieu exactement. Donc moi, je suis un enfant de Dieu, je suis un homme, j'admets que je peux me tromper, mais je veux qu'on me dise que je me trompe. Donc, vous qui êtes des experts dans la parole de Dieu, vous qui avez peut-être des doctorats en divinité, voilà, des doctorats, je ne sais pas, dans la Bible, venez nous expliquer pourquoi Jésus a mis le sauf pour infidélité, sauf pour infidélité là, comment nous devons comprendre ça ? Pourquoi cette exception ? Parce que Jésus n'a pas peur de dire la vérité, Jésus aurait pu dire, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme et qui éponge une autre comme un adultère, on est d'accord ? Si Jésus avait dit ça, on allait dire divorce plus remariage égale à adultère pour n'importe quelle situation. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit, il a mis une exception. donc venez nous expliquer le sauf pour infidélité là, ça veut dire quoi ? Peut-être que c'est nous qu'on ne comprend pas bien, voilà, peut-être que c'est nous qu'on ne comprend pas français ou bien c'est nous qu'on ne comprend pas la Bible, venez nous expliquer. Voilà. Sinon, nous ne sommes pas là pour encourager les gens. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que dès que tu parles de divorce, tu es en train de de dire commettre un péché grave, pousser les chrétiens à commettre un péché impardonnable. Ok ? Il y a des gens même qui vont venir dire « Ah ! » Dieu dit dans Malachie 2 « Je hais le divorce, je hais la répudiation. » Et moi, je leur dis « Bon, ok, si notre Dieu, vous pensez que notre Dieu est la répudiation, n'importe quelle forme de divorce, Dieu est, Dieu ne veut pas. » Ça veut dire que quand on va commencer à lire la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on ne va voir nulle part dans la parole de Dieu une seule trace d'un seul verset où Dieu autorise le divorce. Non. On est d'accord. On est d'accord. Maintenant, c'est vrai que quand je lis Malachie 2, on peut se dire « Ah ! » Vraiment, Dieu dit qu'il est le divorce, donc le divorce, c'est un péché. Maintenant, expliquez-moi. Moi, je veux toujours comprendre et donc aujourd'hui, je vais simplement poser des questions pour que les gens me répondent. Si Dieu est en le divorce ou bien si Dieu est toute forme de divorce selon vous, pourquoi Dieu peut dire ceci dans Deuteronome 24, le verset 1 à 2 ? Ici, on est dans l'Ancien Testament. Puisque vous citez Malachie 2, 15 à 16, qui est un verset de l'Ancien Testament, donc moi aussi, je vais vous citer un verset aussi de l'Ancien Testament. Je vous demande, puisque si Dieu dit dans Malachie 2, le verset 15 à 16, qu'il est le divorce, qu'il est la répudiation, comment ce Dieu qui est toute forme de répudiation selon vous, peut-il écrire dans sa parole ceci ? Deuteronome 24, le verset 1. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, une lettre de divorce. Je répète encore, une lettre de divorce. Et après lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison, elle sortira de chez lui et s'en ira et pourra devenir la femme de quelqu'un d'autre. Expliquez-moi ce verset. Pourquoi Dieu qui est le divorce peut-il autoriser en même temps le divorce dans l'Ancien Testament ? Expliquez-nous. Venez m'expliquer Deuteronome 24, verset 1 à 2, puisque pour le moment, on va commencer par l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Vous avez-vous cité Malachie 2, 15 à 16. Moi, je vous cite Deuteronome 24, verset 1 à 2. Expliquez-moi. Je vais vous dire, chers frères de soeur, vous savez la meilleure manière d'aider un frère quand il pose une question ou bien une préoccupation. en citant un verset. Ce n'est pas la peine de venir le contredit en citant un autre verset. Ça ne sert à rien. OK ? C'est vrai, vous pouvez citer un autre verset pour appuyer votre argumentation. OK ? Mais démontrez-lui que le verset qu'il a cité là, il n'a pas compris. Il comprend mal. en un mot, ayez comme démarche de lui expliquer le verset sur lequel il se fond. OK ? Pour affirmer quelque chose. Venez lui prouver que ce verset-là, il a mal compris ça. Voilà. Parce que toi, tu t'accroches. Tu prends Malachie 2, 15 à 16 pour dire le divorce, c'est un péché. Dieu est... quelqu'un d'autre aussi peut aller prendre Détournons 24, verset 1 à 2 pour dire Dieu est pour le divorce. Tu vas lui dire quoi ? C'est pour cela que je dis il faut qu'on évite de faire une lecture sélective de la parole de Dieu. Il faut qu'on évite de faire du deux par deux mesures. Quand on interprète la parole, prenez tous les passages qui parlent du sujet et expliquez ces passages-là pour que ça colle. C'est ça, interpréter la parole de Dieu avec précision. Voilà. Sinon, on peut prendre un verset dans la Bible et puis tromper les gens. Le diable est venu tenter Jésus. Il a pris des versets dans la Bible. Il a dit à Jésus, il est écrit. Et le verset que le diable a cité à Jésus lors de la tentation dans le désert, ça se trouve dans Somme 81. Donc, on peut prendre un verset pour tromper les gens. On peut faire dire un verset ce qu'on veut. Mais, ce qui est bien avec la parole de Dieu, la Bible explique la Bible. Voilà. Donc, expliquez-nous. En réalité, ce que vous ne comprenez pas, c'est que même dans l'Ancien Testament, même Malachie 2, verset 15 que vous citez, ça veut dire qu'il y a des types de divorces que Dieu haïssait parce que les gens divorçaient pour des forces, les gens divorçaient pour des raisons qui n'étaient pas fondées. on va lire un peu Malachie parce que souvent, il faut qu'on lise pour que les gens puissent sortir de leur hérésie. OK? Voilà. Donc, Malachie chapitre 2. Voilà. Regardez, Malachie chapitre, on va commencer à lire verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de l'âme l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vous-même. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu as été infidèle bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la prospérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse car je hais la répudiation dit l'Éternel le Dieu d'Israël. Donc, le contexte, quand vous lisez ce que Malachie est en train de faire comprendre au peuple de Dieu, c'est que voici des gens des femmes qui leur étaient soumises, des femmes qui n'ont rien fait, des femmes qui leur ont fait des enfants, des femmes qu'ils ont mariées quand elles étaient jeunes et souvent quand ils commencent à être infidèles à ces femmes, ça veut dire qu'ils ont trouvé peut-être d'autres jeunes filles qui sont plus belles que leurs femmes parce que leurs femmes ont vieilli et que peut-être ces jeunes filles disaient que non, moi je ne veux pas être la co-épouse de quelqu'un. Donc, qu'est-ce que le monsieur faisait dans son amour, dans son infidélité, son amour pour cette jeune fille? Il venait répudier sa femme pour n'importe quelle raison alors qu'elle n'a rien fait. Et ces femmes-là, dans leur détresse, elles partaient à la maison de Dieu, elles partaient au temple et elles versaient des larmes, elles gémissaient, elles criaient et elles reclamaient vengeance à Dieu. Dieu voyait les larmes, Dieu voyait les soupirs, Dieu entendait les cris de ces femmes qui avaient été répudiées injustement. Voilà le contexte et Dieu dit Dieu hait la répudiation. Cette manière de répudier vos femmes je hais cela parce que ce n'est pas conforme à ma parole de Dieu. La femme ne t'a rien fait, tu n'as rien trouvé de honteux en elle, elle t'es soumise, elle t'a toujours respectée, elle a toujours été une bonne femme. Mais parce que tu es infidèle, tu la trompes, tu la chasses et tu fais entrer ta nouvelle femme. Voilà le contexte. Ne venez pas falsifier la parole de Dieu. ne venez pas prendre des versets que vous faites sortir de leur contexte pour égarer les gens. Arrêtez ça, ça ne marche pas. Il faut prêcher la parole de Dieu avec précision. Alléluia, ça c'est l'Ancien Testament. On va venir dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, vous avez également des gens, oh, quand on parle de divorce, ça, c'est le péché impardonnable. Voilà. Je dis ça à rien. OK? Mais, je leur dis, venez m'expliquer. Venez m'expliquer. Il y a vous qui dites que divorcer plus remariage égale à péché, donc égale à adultère. Ça veut dire pour vous, n'importe quelle, n'importe quelle raison, même si ce sont des raisons valables, lorsqu'on divorce, même pour des raisons valables, lorsqu'on divorce et qu'on se remarie, on est en train de commettre l'adultère. Venez m'expliquer. Voilà, je vous pose encore cette question. Venez m'expliquer. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Écoutez très bien. La Bible dit, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Vous qui dites qu'on est lié par les liens du mari jusqu'à la mort, que tu sois chrétien ou païen, venez m'expliquer. Comme je le dis, j'admets que je peux me tromper. Venez m'expliquer 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 16. Ce que Paul est en train de dire, parce que quand vous lisez dans tout le contexte, Paul dit que si tu es une sœur, que tu as un mari qui est non-croyant, parce qu'il peut arriver que peut-être vous vous êtes mariés dans le monde et puis par la suite, toi tu t'es converti ou bien ton mari s'est converti mais toi tu n'es pas converti. Donc vous avez des couples où le monsieur peut-être est un non-croyant et la femme est croyante ou bien le monsieur est croyant et sa femme est non-croyante. Dans ce genre de couple-là, la Bible dit si le non-croyant veut vivre avec toi, tu l'acceptes parce que Dieu veut qu'on puisse être dans le mari, qu'on ne puisse pas divorcer pour n'importe quelle raison. Donc si le non-croyant veut vivre avec toi, tu acceptes, c'est ton mari, vous avez des enfants ensemble, vous vivez ensemble, il n'y a pas de problème. Ok ? Voilà. Maintenant, si le non-croyant, ce n'est pas toi la chrétienne, ou bien ce n'est pas toi la croyante, ou bien le croyant qui veut divorcer, mais c'est le non-croyant qui veut se séparer de toi. Le non-croyant qui veut se séparer de toi et qui dit non, moi, ton affaire de Jésus, je ne suis pas... parce que même au temps de l'église primitive, il y avait des juifs qui étaient, par exemple, des juifs qui suivaient la loi de Moïse et les chrétiens, quand tu devenais chrétien, tu étais considéré comme quelqu'un qui appartenait à une secte. Tu étais un hérétique. Et il y a des gens qui disaient non. Soit tu restes dans le foyer ou bien soit si tu choisis Jésus et tu plies tes bagages et tu t'en vas. Moi, je ne peux pas marier une femme qui croit en Jésus. Oui. C'était comme ça. Et c'est dans ce cadre-là. Paul dit, ce n'est pas toi qui veux te séparer de lui. Toi, tu veux vivre avec lui. Mais lui, il dit qu'il ne veut plus de toi. Il demande le divorce. Souvent même pour te pousser même à accepter le divorce. Mais tous les jours, il te frappe. Matin, midi, soit il te frappe. Il te botte. Il met tes bagages dehors. Prends tes bagages. Va. Moi, je ne veux pas de Jésus. Je ne suis pas chrétien. Toi, moi, je suis un non-croyant. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Ça veut dire que toi-même, le chrétien, tu dois lui accorder le divorce. Qu'il se sépare. Pourquoi? Et la Bible dit le frère ou la soeur ne sont pas liés. Ils ne sont pas liés dans ces cas-là. Vous venez tromper les gens pour dire non, quand on est marié, c'est jusqu'à la mort. Faux c'était. Il y a des cas où Dieu autorise le divorce. Ne venez pas prêcher. J'insiste là-dessus. Prêchez la parole de Dieu avec précision. Sinon, vous allez avoir le sang des innocents sur votre mère. Moi, je ne veux pas avoir le sang de quelqu'un sur ma mère. Voilà. Le monsieur dit il ne veut pas de toi. Il te frappe. C'est un païen. Il dit que lui il ne veut pas de chrétien. Prends tes bagailles. Il te frappe tous les jours. Tes yeux même là. Tu as du rouge partout. Il te botte. Même, on ne te reconnaît même pas. Comme cette femme, cette chante du Nigeria. Le monsieur l'a frappé, 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 frappé. Elle est morte. Voilà les enseignements de certains pastors. La Bible est claire. La Bible est très, très équilibrée, frais. Quand tu connais la vérité, la vérité te rend libre. La vérité te rend libre, frais. C'est parce que les gens ne veulent pas prêcher. Vous prêchez la vérité? Que vous êtes dans des mariages et que vous êtes dans la servitude. Il y a des gens, il y a des femmes, tu les vois, elles sont malheureuses dans leur foyer. Elles sont malheureuses. Elles ont des chagrins. Elles dépérit tous les jours. Faites attention. Et vous savez c'est que la dernière phrase dit quoi? Je vais lire la dernière phrase. Je reprends le verset. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dernière phrase. Dieu nous appelle à vivre en paix. Dieu nous appelle à vivre en paix. Dieu nous appelle à vivre en paix. Le monsieur ne veut pas de toi. Il veut que tu lui foutes la paix pour qu'il puisse vivre en paix. Toi aussi tu es dans ce foyer et tu n'es pas en paix. Dieu veut qu'on vive en paix. C'est moi j'ai écrit ça. C'est moi j'ai écrit ça. Ce n'est pas moi j'ai écrit. Ce n'est pas moi j'ai écrit. Ou bien venez supprimer ce verset dans la vie. Ou bien venez supprimer même tout le passage de 1 Corinthiens chapitre 7. Supprimer. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je repose encore mes questions. Venez m'expliquer le sauf pour infidélité dans Matthieu 19 le verset 9. Venez m'expliquer 1 Corinthiens chapitre 7 le verset 15. Venez m'expliquer. Peut-être que comme je le dis je n'ai pas de doctorat en divinité. Donc, peut-être que je ne comprends pas. Donc, expliquez-moi. Et je vais vous dire si vous m'expliquez que je vois que j'ai tort. Je vais faire une nouvelle vidéo pour venir dire aux frères. Vraiment, on m'a bien expliqué ces deux versets à la lumière de la parole de Dieu et j'ai compris que j'avais tort. Voilà. Sinon, moi, je ne suis pas là pour encourager les gens. Vous savez, vous pourrez même prendre certaines de mes études sur le mariage, sur le divorce, sur le mariage. J'ai même donné des exemples pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu infidélité dans le couple que cela veut dire qu'on ne peut pas pardonner. Il peut y avoir des cas où le monsieur a été infidèle ou bien même la femme a été infidèle mais elle est tellement, elle prend conscience, elle vient et te demande pardon. Elle s'excuse et elle regrette son péché. Et souvent, quand c'est comme cela, tu acceptes son pardon, vous continuez à vivre ensemble. Le pardon existe dans la Bible. Et même, j'ai rendu un témoignage comme ça d'un couple chrétien. Et cette fois-ci, même, c'était la femme qui avait été infidèle à son mari. Mais quand le mari a su, les hommes de Dieu sont venus, la femme s'est réellement repentie et sa repentance était vraiment sincère. le monsieur a pardonné à sa femme, ils ont continué à vivre ensemble. Le pardon existe dans la Bible. On ne divorce pas parce qu'il faut divorcer. Non ! Même si la personne était infidèle, que la personne se répand, te demande pardon et que la personne est sincère, tu acceptes son pardon. Vous continuez à vivre ensemble. Surtout quand vous avez des enfants ensemble. Parce qu'il ne faut pas aussi hypothéquer la vie des enfants. Les enfants n'ont rien fait. Voilà ! Donc je ne suis pas ici en train d'encourager le mariage et le divorce et le remariage comme ça. Non ! Fais attention ! Et souvent même tu peux même être avec un monsieur. Tu vois que Dieu même peut te convaincre de rester là, de continuer à prier pour ce monsieur parce que lui, Dieu, il va faire quelque chose pour l'homme. Oui ! Et souvent vous faites et Dieu, et tu vas te raconter des femmes prient, des femmes prient et Dieu arrive vraiment à toucher le cœur du monsieur, et le monsieur se convertit et il devient après un bon chrétien et les gens continuent à vivre dans la paix dans leur foyer. Voilà ! C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas où Dieu souvent fait des choses extraordinaires. Voilà ! Maintenant, il y a des cas où la solution, c'est le divorce. Je vais vous donner un exemple. J'ai même pris cet exemple-là quand je faisais l'étude sur le mariage. Il y a un monsieur, pardon, qui voilà un monsieur qui était avec sa femme. Et cette femme-là, arrivée à un moment donné, elle a commencé à être infidèle à son mari parce qu'elle trouvait que maintenant qu'elle avait eu un diplôme plus élevé que son mari, elle trouvait que son mari n'était pas à son niveau. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle trompait le monsieur. Elle sortait, elle rentrait. Ses amants même venaient la déposer à l'entrée de la maison. Ses amants, elle sort la nuit, elle revient tard et elle narguait même le monsieur et disait au monsieur, vraiment, ne compte pas sur moi pour te satisfaire sexuellement. Tu peux aller te satisfaire ailleurs parce que bon, moi, ce mariage-là, voilà. Elle narguait le monsieur et le monsieur souffrait. Le monsieur allait voir les pasteurs. Vous savez ce que les pasteurs l'ont dit ? On ne divorce pas. tout le monde se moquait de ce monsieur. Il était devenu parce que l'affaire était connue de tout le monde à l'église dans son quartier. Insupportable. La femme n'était pas dans une position de repentance et elle le faisait savoir au monsieur. Elle voulait même que le monsieur m'aime. De telle femme-là, tu vas rester là, elle va te tuer. Elle va te tuer. Une femme qui est capable de faire ça à son mari, elle peut te tuer pour aller refaire sa vie. Et vous savez quoi ? Le monsieur a fini par quitter le quartier, par quitter l'église et il s'est évaporé dans la nature. On ne sait pas ce qu'il a deviné après. Ce que je vous dis là, c'est un témoignage vrai dans une église. Pourquoi ? Parce que les gens refusent de prêcher la parole de Dieu avec précision. Dans une telle situation, ce monsieur, on aurait pu le dire, cette femme-là, il faut la répudier. Demande le divorce et vit en paix. C'est ce que Jésus a dit. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidérité et qui en épouse une autre comme un adultère. Pourquoi ? Pourquoi les gens veulent falsifier ce verset ? Si tout à l'heure, quelqu'un vient vous dire, si tu manges cette nourriture, sauf avec ma permission, tu as commis une infraction. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, ça veut dire que si je mange cette nourriture sans la permission du propriétaire, je suis dans le péché. Mais si le propriétaire me donne la permission, donc l'exception, le propriétaire me donne la permission que je mange, je ne suis pas en infraction. On vous dit ici que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui épouse une autre comme un adultère. Et vous dites que non. Ce que ça veut dire c'est que divorce, même s'il y a infidélité, plus remariage égale à adultère. Vous êtes des menteurs. Je le dis, vous êtes des menteurs. Vous falsifiez la parole de Dieu. Vous voulez retrancher le sauf pour infidélité. Vous voulez enlever. C'est-à-dire que vous retranchez la parole de Jésus. Vous n'allez pas de péché grave. Il ne faut pas déformer la parole du Christ. Ce qu'il a dit la foi enseignée. Ou bien tu laisses. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur. Et puis, je ne prêche pas pour faire plaisir à quelqu'un. tous ceux qui me suivent, vous savez ce que je prêche. Je suis un prédicateur de la sainteté. Ce qui est écrit là, je vais prêcher ça correctement. Je ne veux pas ajouter, je ne veux pas aussi retrancher. Maintenant, si tu dis que j'ai tort, je suis ouvert, démontre-moi que j'ai tort. Voilà. Donc, shalom. Vraiment, je suis au-moi, j'ai pris du temps parce qu'il fallait vraiment qu'on puisse parler de ce sujet-là parce que j'avais vraiment besoin de faire cette mise au point. Voilà. Parce que même, souvent même, je reçois des messages, des gens me parlent de ça, ils m'envoient même des audios de certains hommes de Dieu qui disent que divorce plus remariage égale à adultère. Et moi, je dis ça, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas toute la vérité. Voilà. c'est une partie de la vérité. Mais ce n'est pas toute la vérité. Shalom et soyez bénis.